S'il y a possibilité sur le plan local, je le ferai sur le plan local de notre camp contraire. Je prendrai la porte qui s'ouvrira à moi. C'est à dire si j'ai une porte pour l'étranger, je ne vais pas hésiter, je ne vais pas hésiter à sortir. C'est le rêve ? Le rêve, je n'ai pas le temps de dire que c'est un rêve. On ne vit plus la réalité que le rêve. Je suis là sur le Maroc parce que tout d'abord c'est en Afrique, nous pouvons, nous voulons mieux connaître nos continents que d'allier les autres pays occidentaux. Parce qu'à force de constater que quand nous venons des pays occidentaux, il faudrait trouver un boulot. Déjà parce que le Maroc, c'est un pays accessible pour les étudiants gabonais. Donc j'ai choisi le Maroc pour suivre mes études. Je trouve qu'à l'étranger, ce sera peut-être plus dur pour moi, ça c'est selon moi. C'est mieux d'être chez soi que d'être ailleurs au fait. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire mes études dans mon pays. Et avec quelle orientation après le bac ? Ça c'est pour la santé qui me concerne. Oui, devenir sage femme. J'ai des enfants qui sont assis à la maison avec des diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. Et aujourd'hui, les seuls emplois, c'est l'État, soit c'est la police, la gendarmerie, bon, tous les corps habillés. Et ce n'est pas facile. Donc le mieux, c'est de pouvoir encore mieux l'orienter, pas normalement d'appuyer, de venir contrecarrer son choix. Non, non. Lui expliquer à la maison encore que voilà, bon, on espère qu'à l'avenir, ça pourra se rendre. C'est un peu ça. Nous avons retenu cinq filières et c'est des filières qui sont axées vers l'employabilité, notamment le marketing et communication digitale, l'archivage numérique. Nous savons qu'aujourd'hui, la gestion électronique des documents se pose avec beaucoup d'acuité, autant dans les entités privées que publiques. Et puis, dès le départ, dès la première année, les étudiants sont sensibilisés dans l'optique de passer des stages dès la deuxième année. Et pour cela, ces stages sont obligatoires et nous devions forcément accompagner nos apprenants à s'impliquer dans le monde du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada